CryptoList, bienvenue dans la Côtienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. Alors, au niveau des nouvelles, on commence directement avec toujours la problématique de l'UST qui va revenir je pense pendant un certain temps parce qu'on a pas mal de problématiques et pas mal de choses qui sont en train de se déplacer. Et il faut pas oublier qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont bloquées soit sur encore, soit avec de l'UST ou soit sur d'autres problématiques mais liées avec de l'UST. Et aussi, il faut pas oublier que l'impact du crash de l'UST a été assez conséquent notamment sur la partie extérieure au monde des crypto-monnaies parce que c'est quelque chose qui a fait peut-être même plus de bruit que les nouveaux attaches du BTC. C'est ce qui est un petit peu dommage, c'est l'image que ça renvoie sur l'extérieur. Alors, déjà plusieurs choses. La première, c'est que 90% des participants sur le vote préliminaire justement sur le fork de Luna ont voté non. Donc c'est quelque chose qui est quand même positif pour Luna parce que comme vous connaissez un petit peu ma position dessus, si vous avez écouté notamment la quotidienne d'hier, c'est que je considère que le fork de Luna n'est pas la solution, mais très loin d'être une solution, même tout court, par rapport à la problématique de l'UST. Et le fait de faire un fork, c'est aussi abandonner tout simplement les personnes qui sont encore coincées. Et est-ce qu'il y a encore une solution pour l'UST et Luna ? C'est encore autre chose. C'est une autre réflexion, mais le fork n'est pas une solution dessus. Et ça, il faut bien le prendre en compte. Autre nouvelle, c'est qu'on a Terraform Labs, qui est la société sur laquelle est rattachée Terra Luna. Qui, notamment, commence à s'étioler un petit peu. On a certains membres qui partent, et notamment toute l'équipe légale qui sont partis suite à l'UST crash. En effet, je pense que la partie légale risquait de souffrir, et donc ils ont anticipé ça, ils sont partis. C'est pas forcément bon signe, ça veut dire qu'il va falloir affronter tout ce qui va se passer, à savoir que l'État, justement, la Corée du Sud a décidé d'entendre justement Duwon sur ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et comment ça aurait pu être évité. Parce qu'en effet, il y a aussi une clause de responsabilité par rapport au poste qui l'occupe, et à tout ce qui est en train d'être mis en place. Alors, pourquoi je vous dis que ça reflète négativement ? J'ai commencé à vous en parler. Il y a beaucoup d'acteurs légaux qui commencent à s'intéresser du coup aux stablecoins en poussant une régulation forte des stablecoins, et notamment des spécialistes qui sont anti-crypto à peu de choses près, notamment la Banque de France, qui appelle à une régulation globale des crypto-monnaies suite à l'effondrement de l'UST et du Luna. Donc ça n'a encore une fois rien à voir, mais ça risque d'accélérer quand même pas mal de choses, au vu tout simplement de l'image que ça renvoie. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore une fois une grosse problématique de compréhension sur ce qu'est l'UST, sur le fait que ce n'est pas un stablecoin classique, c'est un stablecoin algo, il n'y a pas de différence pour les autres malheureusement, et du coup forcément quand on a un crash de cette ampleur, en un minimum de jours comme ceci et la mise en danger des capitaux de la crypto-monnaie d'ordre général qu'on voit dans la vie extérieure par rapport à ce qui s'est passé, forcément on va avoir une accélération de la régulation et qui risque d'être, somme toute, quand même très 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 violente, et il va falloir faire attention et surveiller notamment en Europe, déjà de base qu'on n'est pas excessivement fort dessus, ce qui va se passer avec les propositions de loi européennes pour être sûr de pouvoir, soit anticiper, soit agir, je veux dire que ce n'est jamais trop tard, donc il va falloir qu'on se tienne informé, je vais essayer de vous tenir informé sur ce côté-là et l'impact que ça risque d'avoir, mais je pense qu'en effet on risque d'avoir un été légal qui risque d'être chaud, 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 chaud. Alors, on continue dans les nouvelles, j'arrête de parler de l'UST, de l'UNA et de l'impact que ça a, on va parler cette fois-ci d'une petite nouvelle, juste pour vous dire que le China ban, la Chine qui avait banni notamment les mineurs de BTC, n'a pas changé sa politique, néanmoins la Chine devient encore une fois numéro 1 du aspect de BTC avec 21,1%. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, encore une fois, les mineurs se trouvent majoritairement, en tout cas, enfin, sont revenus majoritairement en Chine, donc ce n'est pas les mineurs réglementés, mais ce sont les mineurs, ce qu'on appelle les underground mineurs, qui sont les mineurs qui sont non réglementés et qui ont des petites industries à droite, à gauche, de façon à ne pas tirer l'œil, et donc ça veut dire aussi qu'il risque d'avoir, encore une nouvelle fois, des actions qui vont être effectuées de la Chine pour pouvoir réguler ça. Alors, là, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que c'est un choix non officiel validé, ce qui me paraîtrait à peu près logique, sur le fait de ne pas revenir sur le China ban, mais néanmoins, fermer les yeux grandement sur le retour des mineurs BTC, pour plusieurs raisons, c'est que, un, ça permet à la Chine de garder le monopole, enfin, en tout cas, de garder une main sur le mining du BTC, c'est important, ça permet de garder, justement, une main forte dessus, et de ne pas laisser les Américains le faire, et donc, il y a une certaine guerre qui s'effectue dessus, mais, du coup, forcément, fait de façon non officielle, pour garder la face, à voir, est-ce qu'on va voir, suite à cette nouvelle-là, dans les mois qui viennent, justement, une vague de fermeture de poules de mining et de fermes de mining BTC, justement, underground en Chine, ça va être voir, et justement, si on n'en voit pas, c'est que, forcément, à un moment donné, c'est que c'est une volonté de la Chine effectuée, parce qu'il est évident que c'est facile de trouver des mineurs ou des sociétés de mining en Chine, en tout cas, voir les consommations qui sont effectuées, on le trouve très, très vite, où se trouvent les ASICS. Alors, on va terminer cette nouvelle par une petite comparaison, une petite, en même temps, réflexion, sur pas mal de choses. Je vais vous expliquer que, durant cette quotidienne, on est descendu très bas, ça, vous l'avez vu hier, notamment, 8 en fear-grade index, niveau qui était extrêmement bas, et que tout le monde combat avec Mars 2020, Mars 2020, qu'on va, justement, analyser ensemble, pour essayer de comprendre ce que représente Mars 2020, et, notamment, ce qu'il en découle. Du coup, Mars 2020, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Mars 2020, on a eu un break, on a eu une grosse descente, quelque chose qui se retrouve ici, on ira le voir un petit peu tout à l'heure, et la réflexion qui se trouve, c'est est-ce que nous ne sommes pas dans Mars 2020 ? Mars 2020, nous avons atterri, nous avons eu le plus bas effectif de la peur, et donc, forcément, suite à une chute drastique, étant donné qu'on a eu la même schématique, chute drastique, chute très forte de la peur, réaccélération du coup, du coup, on retrouve une co-ordination du sentiment bullish qui est en train de se faire. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver, dans le passé, justement, quelque chose qui confirme que, potentiellement, on va repartir à la hausse. Pourquoi ? Pour, principalement, se rassurer. Et c'est quelque chose qu'il faut se garder en tête, fortement, c'est que, quand on va chercher la notion de fractalité, c'est aussi pour essayer d'anticiper, et vous allez voir, la fractalité, quand une personne poste de la fractalité ou cherche de la fractalité, c'est pour du bullish, d'accord ? C'est rarement pour du bearish, c'est souvent pour du bullish sur des schématiques de reprise à la hausse, qui peut en même temps se confirmer. Et donc, il faut faire très attention dans, tout simplement, ces schématiques de renforcement. N'oublions pas qu'il y a le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on va chercher, forcément, à avoir une confirmation de ce que l'on pense en, justement, mettant de côté tout ce qui est différent de la confirmation de notre théorie. Et ça, il faut vraiment être conscient de ça et se poser continuellement la question « Est-ce que je suis dans un biais ? Est-ce que je suis en train de me mettre dans un biais ? Est-ce que, justement, je n'ai pas cette schématique de réflexion sur laquelle je prends toutes les informations et je ne mets de côté aucune information ? » Et ça, c'est vraiment très, très important. Par rapport à, notamment, ce qui est en train de se passer, vous allez le voir durant tout ce côté, cette analyse technique qu'on va faire maintenant, qu'en effet, il y a peut-être des biais de confirmation sur pas mal de choses et il faut faire très attention. Je t'annonce une énorme nouvelle. Il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi ? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéos. Il y a plus de 50 vidéos pour apprendre tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va y avoir, en plus, des exemples de portefeuille et de bagues, le mien, de bagues et de portefeuille, sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futurs pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi, et bien évidemment, des signaux spot, futur et investissement, avec, en plus, un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et rejoindre le Discord. A très vite. Alors, on a terminé sur les nouvelles, on attaque sur la partie technique, que je vais vous faire un rappel habituel, vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril, retracement de la 4 composée en A, B, C, actuellement, nous avons fait une extension de la B, nous avons fait une extension de la C, comme nous l'avions prévu, et actuellement, nous cherchons, justement, des signes de reprise, pour voir si nous avons terminé cette extension, ici, qui a touché, notamment, les 618, ici, par rapport à cette extension qui est effectuée, ou est-ce qu'on va aller chercher plus bas, c'est-à-dire que nous avons un gap du CME qui se trouve ici, les prochains niveaux se trouveraient ici, à 272, pour la grande C, et, justement, pour cette extension basse, nous aurions le 618 qui pourrait valider. Là-dessus, on a vraiment deux théories qui s'affrontent, parce qu'on n'a pas de coordination et de concordance, alors, à part ce niveau qui se trouve ici, à 18 000, 19-18 000, mais, globalement, sur les niveaux supérieurs, on n'a pas de concordance entre, ici, le retracement A, B, C, donc, les extensions de Fibonacci dessus, et les extensions de cette A, B, C, qui est en train d'être effectuée. D'accord ? Donc, là-dessus, nous avons, pas forcément de coordination, mais plutôt une opposition de ces deux théories, parce que c'est, en effet, deux théories qui s'affrontent, et on en discutera, je pense, un petit peu plus tard. Alors, on va aller regarder, justement, ce qui s'est passé en mars 2020. Donc, pour une fois, je vous propose un graphique CME en logarithmique. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose que j'apprécie énormément de mettre en logarithmique, parce que je considère que, même si ça permet d'avoir de la perspective, ça ne représente pas réellement le price action, donc, nous sommes en logarithmique. Après, il y a deux écoles. Voilà, c'est mon avis personnel sur le logarithmique. Donc, nous avons, justement, cette vague 1, vague 2 qui a été effectuée, et nous avons, ici, ce décrochage, notamment, de Mars, qui a entraîné, justement, une chute massive, que l'on peut retrouver un petit peu ici. Et la question qu'on se pose, et la réflexion d'ordre général, et la notion de fractalité, c'est, est-ce qu'on se retrouve dans la même schématique ? Est-ce qu'on a vraiment cette schématique qui est effectueuse, ici, de décrochage, baisse du fear-grade index, et ensuite, redépart à la hausse ? Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, je suis en hebdomadaire, d'accord ? Et si on regarde bien, ici, nous avons un décrochage très, très fort. On a une bougie hebdomadaire qui a été partiellement ravalée, et ensuite, réaccélération, avec une bougie qui a été majoritairement ravalée. Pour pouvoir arriver dans cette schématique-là, et dans cette notion de fractalité, il faudrait impérativement, donc on pourrait considérer qu'ici, on a eu une chute, une mèche est encore moins forte, mais on pourrait se dire qu'on a une seule mèche qui est effectueuse, il faudrait que la mèche de cette semaine, en tout cas, même si elle descend bas, finisse, c'est-à-dire dimanche soir, clôture sur quelque chose d'assez boulish, d'accord ? Donc, il faudrait qu'on ait une mèche qui descende, soit ravalée partiellement, ou voire totalement, et ensuite, on reparte à la hausse. Et ça, ça va être impératif, si on veut considérer qu'on est dans ce signe de départ. Néanmoins, si on regarde vraiment le véritable départ qui a eu lieu, c'est le break qui a été effectué, premier signe de break of structure qui a été fait ici, d'accord ? Réaccélération, pullback qui a été fait, retest de cette zone, départ. C'est quoi exactement ? Clairement, ici, nous avons une schématique de break of structure fort, avec une accélération, et accélération qui s'est, en même temps, faite directement là. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette zone ici n'a pas eu justement de re-break. Bref, l'idée importante de retenir, c'est que, dans tous les cas, ce n'est pas un moment à se poser la question là, nous n'avons pas de confirmation si vous jouez les fractalités. la confirmation de la fractalité se fera ici, sur le break de cette zone-là, donc ça se entendrait ici, chez nous, le break de cette zone ici, qui serait les 47 000, d'accord ? Break, extension 52, pullback 47, départ. Et donc là, on aurait sur un schéma de bullrun. Mais, il ne faut pas se poser la question, de là, est-ce que c'est le bas ou pas ? Pour l'instant, il n'y a pas de cause, il n'y a pas de schématique qui est en place, il faut faire toujours très attention avec cette notion de fractalité, parce qu'on va avoir toujours tendance à essayer de se chercher une confirmation. Alors, ceci étant terminé, on attaque un petit peu, petite vision en hebdomadaire sur du classique, juste pour vous montrer quelque chose, chose que je vous ai expliqué, c'est que si on considère que c'est une vague A, une vague B, ici, nous avons le niveau 618 de la C qui se trouve là, sur lequel on n'a pas encore touché, mais on pourrait avoir une extension justement de cette bougie hebdomadaire, une mèche qui va aller le valider. Mais là, on a bien travaillé le 618 classique de retracement quasiment. Et donc, on aurait justement une validation d'une fin de retracement avec 618, 618, et derrière, un départ haussier qui s'est facturé. On regarde un petit peu ce qui se passe, notamment en une heure, quelque chose toujours, cette vague de compression, je vous avais expliqué que ça allait se comprimer et ça continue à se comprimer, quelque chose qui se voit ici, on a même une baisse du momentum, d'accord ? baisse du momentum très très fort qui est en train de se faire. Donc, on a une deuxième compression qui est en train de se mettre en place. Donc, on a une compression ici qui se fait, on va, d'ailleurs, la noter pour aider, une compression qui s'effectue ici et nous avons une compression supplémentaire qui s'effectue là. Pareil, une compression qui s'effectue ici et nous avons une autre compression qui s'effectue là. la droite, elle n'est pas forcément comme je voulais, elle devrait être là mais néanmoins, c'est pour vous faire comprendre qu'on a une double compression schématique que l'on a retrouvée, d'ailleurs, un petit peu plus haut. Si vous suivez les côtiers d'un réglement, c'est quelque chose que vous m'avez déjà entendu expliquer et que forcément, quand on a une compression, on va avoir des mouvements forts, des mouvements forts qui peuvent être aussi accélération, suivi de décélération très fort. Au niveau des poules de liquidité, ça, c'est important de le retenir, c'est qu'on a toujours cette poule de liquidité qui se trouve, qui s'est un petit peu rétrécie, on a cassé les 23, il y a moins de liquidité sur les 33, ça s'est plus recentré dans les 31, justement, très très fort, cette poule de liquidité qui appuie très très fort, mais on a beaucoup, beaucoup, et ça, c'est le cœur de la liquidité et de la liquidation qui se trouve, notamment, en dessous de cette mèche-là, en dessous des 25, même pour être précis, qui se trouve de 28 à 26 et ensuite de 26 à 24. Et donc, on a ici énormément de liquidités qui nous attendent. Et si on regarde, notamment, avec le poule de CME, on aurait, justement, une descente, donc là, on a weekly, CME, on aurait une descente qui s'est facturée, potentiellement, ici, de 28 à, globalement, ici, 22, donc le niveau 1, 272, de cette continuité, de cette grande C. Donc, on a quand même un appel de prix très fort là, donc il faut le garder, après, c'est deux choses séparées, on a les poules de liquidation qui sont pour les market makers et ensuite, on a la liquidité, le gap CME, qui sont plus pour une notion de price action. Donc, on a deux visions qui s'affrontent, on a la vision order flow qu'on va regarder justement un petit peu après et cette vision très price action. Donc, au niveau de l'order flow, si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On a deux choses. Premièrement, on a, sur le 27, donc fin du mois de mai, des mouvements qui se font au niveau du maximum price et au niveau des options, c'est en train de descendre. On va suivre, je pense que ça continuera à descendre potentiellement pour arriver à 33, à voir ce qui va se passer. Quand je vous y disais le fair grain index, on est en train de remonter, on était à 18, on était à 8 hier, donc on est quand même très très bas, mais, 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 on commence à avoir quelque chose qui me dérange un petit peu. On a les positions long-short que je suis dans le top trader qui sont en train de diminuer, donc ça veut dire qu'on est en train de se restabiliser sur un écart au niveau des positions sur Binance. Par contre, on commence à avoir un écart des gens qui se positionnent sur la totalité des comptes en longue. à voir si c'est en train de valider. Il faudrait qu'en effet, on casse ce niveau-là pour pouvoir se dire qu'on a vraiment une véritable extension des long-short ratios et, par contre, l'avantage, c'est que personne n'appuie encore sur l'open interest. On est toujours à 70, donc ça, c'est plutôt positif. L'intérêt à voir, c'est qu'on peut avoir un shift qui est en train de se faire. C'est-à-dire que ce type de compression-là, de stabilisation, les gens les voient majoritairement comme étant des possibles départs à la hausse et risquent de se positionner en bas, renforcer les équités basses et ainsi de suite. Donc, recréer des problématiques liées, justement, à ces poules et ces prises de position. tant qu'on n'a pas trop d'open interest, ça va. On continue, on va regarder un petit peu le Nasdaq, quelque chose qui me gêne un petit peu. Donc, on a quand même une schématique qui est plutôt correct avec un break of structure mineur qui est en train d'être effectué mais qui n'est pas vraiment validé parce qu'on a recassé en dessous donc je suis en une heure. Forcément, c'est à moins de poids mais on commence à essayer de traverser cette zone-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu quand même une session qui a été positive mais si on regarde ce qui est en train de se mettre en place ici, on a quand même ici une grosse divergence qui va être bériche avec ici divergence là et ici. Donc là, on a une divergence bériche de possibilité. Soit on a réellement une accélération du momentum pour une cassure ici et une validation haussière donc on invalide sur une continuité haussière et on validerait justement un break of structure mineur pour une possible volonté d'aller chercher notamment ici ce break of structure des 13 000 en tout cas le premier palier de 13 000 c'est sûr ici qu'il y a la poule de liquidé qui se trouve là et ensuite un break of structure potentiel de 13 000 au-dessus de 13 600 mais si jamais on a une continuité ici de renforcement qui est en train de se faire et qu'il y a un momentum qui est en train de baisser il est possible qu'à l'ouverture justement du NASDAQ on ait une accélération baissière pour aller chercher à minima les 11 692 voire les breaks totalement et les cassés pour une continuité baissière. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout abonne-toi partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !